30 romans et presque autant de succès, l'attentat, les hirondelles de Kaboul, ce que le jour doit à la nuit pour n'en citer que quelques-uns. Aujourd'hui, il est de retour avec un nouveau livre sur l'errance et le sens de la vie, Yasmina Kadra est mon invité du jour dans Al'Affiche. Bienvenue à tous et bonjour donc Yasmina Kadra. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en cette rentrée littéraire post-confinement, forcément un peu particulière. D'abord, j'ai envie de vous demander comment est-ce que l'homme de lettres et puis peut-être l'homme tout court que vous êtes vit cette crise ? Cette crise a tout son boulot. Nos petites habitudes, nos petits plaisirs ont disparu quand même. C'est un virus qui nous séquestre. Il nous a mis sous scellé. Il nous a imposé une existence quasi carcérale finalement. On ne peut plus rencontrer ses lecteurs. On ne peut plus voyager. On ne peut plus recevoir des gens chez nous. C'est terrible. Heureusement, vos livres nous font voyager, nous font nous évader. On sait que la lecture a été un refuge très publicité par les gens pendant le confinement. Vous êtes justement avec nous pour parler de ce nouveau roman, Le sel de tous les oublis, paru donc en cette rentrée aux éditions Juillard. L'histoire d'Adem, c'est un instituteur quitté par sa femme un jour pour un autre homme. Et il décide alors de partir, aller sur les routes et il rencontre des personnages qui partagent tous leur vision de la vie, leurs croyances, leurs rêves. Ce Adem est ce qu'on peut appeler un peu un anti-héros. Il a du mal à vraiment reprendre un peu la main sur sa vie. Ce n'est pas totalement les personnages auxquels vous nous avez habitués. Oui, mais qu'est-ce qu'un héros finalement ? C'est juste quelqu'un que les événements portent au nu, c'est tout. Moi, je ne crois pas dans cette histoire d'anti-héros. Ça n'existe pas un anti-héros. Ce sont des êtres ordinaires qui, à un certain moment, sont complètement dépassés par la tournure des choses et qui ne trouvent plus le repère. Donc, ce n'est pas une raison pour en faire des anti-héros. Il n'est pas forcément facile ou aimable à tous les moments du livre. Vous avez de l'empathie, de l'affection ? Toujours, toujours. Et puis, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec un peu de prétention. C'est un sismographe. Ce livre, c'est un sismographe de l'âme. Si vous réussissez à avoir de l'empathie pour ce personnage, c'est que vous êtes pleinement humain. Parmi les personnages que croise Adem, on retrouve un nain un peu philosophe, un garçon. Voilà, 14 personnages de frères, ouvriers, une femme cloîtrée avec son mari handicapé. Comment est-ce qu'est venue l'inspiration pour toute cette galerie de personnages ? Je voulais m'attarder un petit peu sur le problème du couple. Pas seulement chez nous, mais dans le monde entier. Qu'est-ce qu'un couple ? Quel est le véritable support d'un couple ? Est-ce que c'est l'homme ? Est-ce que c'est la femme ? Quelle est la place véritable de chacun ? Et j'ai trouvé que c'était un sujet qui m'a toujours interpellé. Parce que quand même, moi, je vis dans une société où la femme est presque... Elle a un don d'ubiquité extraordinaire, mais malheureusement, on ne la voit pas physiquement. Et j'ai voulu savoir ce qu'il resterait d'elle une fois partie. Et j'ai trouvé qu'il ne reste que le vide abyssal dans lequel mon personnage est en train de sensir. Et puis, c'est vrai, parce que ça, il y a en toile de fond l'amour, et puis un peu même l'obscurantisme, le sexisme dans votre roman, comme souvent dans vos œuvres. Comme par exemple lorsqu'Adem rencontre un personnage, c'est vers la fin du roman, qui a l'air de tomber totalement dénu, voire d'être franchement énervé, qu'une femme puisse quitter son mari. Oui, ça existe, oui. Mais c'est dans les mentalités obtuses. L'homme n'a pas tellement évolué, vous savez. On est resté des troglodytes avec les mêmes réflexes, avec cette camisole grégaire qui nous empêche d'aller vers les autres, de s'ouvrir aux autres. Que ce soit dans le milieu le plus défavorisé ou bien dans le milieu intellectuel, vous savez, rien ne change. On est toujours dans une sorte de... On a une vision assez biaisée du monde, et surtout de la femme. La femme, moi, je trouve qu'elle est sublime, mais malheureusement, l'homme est assez narcissique pour savoir situer la beauté. Mais d'ailleurs, vous vous rendez régulièrement hommage à la femme dans vos romans, votre pseudonyme qui leur rend hommage. Vous avez pris le pseudonyme Les Noms de Votre Femme, je crois. Oui, maintenant elle demande des droits d'auteur. Vous vous posez la question, parce qu'il y a quand même un mouvement de fond avec cette vague MeToo dans le monde, qui est partie du monde culturel, mais qui explose un peu partout. Vous vous sentez solidaire de ces revendications des femmes ? Bien sûr, mais je n'ai pas besoin d'être solidaire. Il faut tout simplement être respectueux. Je crois que la femme est assez forte pour finir par s'imposer. Oui, il y a un entêtement de l'homme qui confond la raison et la reddition. Il pense que le fait de reconnaître les mérites de la femme, c'est déposséder de sa propre autorité. Ça, c'est terrifiant. Mais moi, je peux dire que je suis féministe parce que j'ai pour la femme le plus grand respect. En même temps, ça ne veut pas dire que la femme, c'est angélique. Je parle de la femme en général, celle qui souffre, celle qui se bat, celle qui élève les enfants, celle qui porte en elle les ambitions d'une société. Mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont des anges. Non, mais la femme en général, elle est essentielle. Elle est le socle. Elle est le socle de toutes choses. Elle est l'essence de toutes choses en ce monde. Et on laissera les lecteurs le découvrir, mais une femme a un rôle important dans ce roman. Je veux revenir à cette galerie de personnages que rencontre Adem. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais tous sont un peu à la marge. Et Adem se met volontairement à la marge. Qu'est-ce qui vous intéressez ? Mais ces personnages-là, c'est aussi le monde, parce que le monde nous parle tous les jours. Mais on ne l'écoute pas. Nous sommes tous Adem. Nous sommes tous mon personnage principal. À un certain moment, dans nos moments les plus conflictuels, les plus difficiles, on se rétracte derrière le renoncement. Et on s'interdit d'écouter les autres parce qu'on pense que le monde ne mérite plus d'être vécu. Alors que non. Au contraire, il faut de temps en temps prêter l'oreille à tous les murmures qui furent ça et là. Et quelquefois, on peut trouver sa trace juste après un échec. J'ai toujours dit que l'échec n'est qu'une manière de dire à se désespérer qu'il y a d'autres voies possibles. Vous avez fait le mauvais choix. Donc, le mur contre lequel vous vous émiettez vous repousse vers d'autres ramifications, vers d'autres chemins. Je le disais, ils sont à la marge. Et ils sont notamment à la marge d'un mouvement historique qui vient de se produire dans le roman, puisque vous situez le roman à la sortie de la guerre d'indépendance en Algérie. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette période que je crois que vous n'aviez jamais évoquée dans un livre ? Oui, c'est une période fantastique. L'Algérie des années 60 jusqu'à la mi-des années 1970, c'était quelque chose, c'était euphorique. Les gens étaient pleins de rêves, pleins d'ambitions, pleins de naïveté. Et vous savez, ce qui fait avancer la société, ce n'est pas l'intelligence, c'est la naïveté. De croire à certains idéaux, de croire au partage, à la cohabitation et tout. Les Algérie, à l'époque, c'était magique. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été un enfant à cette époque. Donc, j'étais élevé par tout le quartier. Le pissier, le boucher, le coiffeur, tous ces gens-là étaient un petit peu mes parents, parce que chacun m'enseignait quelque chose. Et c'était la belle époque où, justement, mon personnage a choisi de déchanter. L'Algérie s'ouvrait au lendemain qu'il chante et lui, il a choisi de déchanter. C'était important aussi, parce que là encore, ce n'est pas forcément le cas dans tous vos livres, de situer votre action en Algérie. En ce moment, a fortiori, quand l'Algérie vit aussi un mouvement populaire très important et où des espoirs naissent de cette période, vous aviez envie de mettre l'Algérie au cœur de votre travail ? Non, mais ce n'est pas à cause des événements. L'Algérie, elle est dans mon cœur. D'ailleurs, c'est pour elle que je suis pratiquement massacré à chaque endroit, parce que j'aime ce pays et il y a des gens qui n'aiment pas qu'on aime l'Algérie. Donc, on essaie de les défigurer, de les marginaliser, de les réduire à rien du tout et de défigurer leur image. Mais moi, je suis pour l'Algérie. Et je crois dans ce peuple. Non, ce n'est pas une simple fantaisie de ma part, mais c'est une conviction, une véritable certitude. Alors, je sais que ce peuple s'en sortira. On voit des images de ce peuple algérien, de ce mouvement qui a rassemblé des centaines de milliers de personnes. Des millions. Des millions dans les rues en Algérie. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Quel est votre regard sur cette actualité ? C'est très bien. Nous sommes en train de nous éveiller à l'essentiel, c'est-à-dire nos enfants. Nous avons été une génération faillitaire, démissionnaire, un peu lâche aussi, beaucoup lâche. Et maintenant, on s'aperçoit que tous les renoncements ne font que menacer nos propres enfants et les générations de demain. Et on essaie, dans un sursaut d'orgueil, de sauver tout ça. Donc, le peuple, il ne demande rien pour lui. Il demande quelque chose pour ce pays, pour la seule patrie qui est capable de porter très bien l'Algérien, c'est l'Algérie. C'est comme pour la France, c'est comme pour n'importe quel pays. Je crois que le véritable socle, le véritable réceptacle de nos prières, de nos ambitions, de notre génie, de notre talent, c'est l'Algérie. Alors, il y a beaucoup d'espoir. On l'entend aussi dans votre voix, mais il est fragile, cet espoir. Il est menacé là récemment par le retour d'arrestations, de représentants du mouvement anti-régime. Je pense à un journaliste aussi correspondant en Algérie, de Reporters sans frontières, de TV5MONDE, qui a été condamné à deux ans de prison. Il faut rester vigilant. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais c'est normal. Vous croyez que les prédateurs vont nous laisser tranquilles ? Algérie a le malheur d'être riches, mais il n'y a pas les moyens de défendre ces richesses-là. Donc, les prédateurs, ils sont prêts à n'importe quoi pour déstabiliser, pour continuer, premièrement, de cheptiliser le peuple. Parce que depuis très longtemps, ils ont trouvé l'astuce imparable, c'est de dissocier le peuple de sa véritable élite. Donc, ils ont toujours défiguré ce que nous avons de meilleur en nous. Ils ont essayé de nous imposer des énergumènes qui sont devenues d'un seul coup nos références. Donc, ils ont réussi à faire d'un pur sang une bourrique et d'une licorne un âne. Voilà. Et ça, les Algériens sont en train de se veiller à tout ça. Donc, ils commencent à comprendre que le mal, bien sûr, il est en nous, à 50%, mais il y a aussi 50% qui relèvent un peu de la non-vigilance, la naïveté, la condeur plutôt. On va finir, on finit ces émissions généralement avec une sorte de coup de cœur culturel. Et vous vouliez mettre en valeur un artiste algérien, justement. Oui, oui, mais que je n'ai jamais rencontré, c'est juste à chaque fois que l'occasion m'est offerte d'essayer de donner une visibilité à un artiste. Je le fais, je ne le connais pas. On s'est parlé pour la première fois hier seulement, parce que pour qu'il y ait un peu une relation avec vous. Mais je trouve qu'en Algérie, malheureusement, on n'a pas encore accédé à la culture. Nous sommes encore au stade du folklore. Et il s'appelle ? Manu Kahlan. Merci beaucoup Yasmina Kadra d'être venue nous parler de ce nouveau roman, le sel de tous les oublis, à retrouver aux éditions Juillard. Et merci évidemment à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec les œuvres du peintre algérien Manu Kahlan. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada